Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Marie. On se retrouve aujourd'hui pour mes avancées en Diamond Painting. Alors, je voulais m'excuser tout d'abord pour les bruits de la pluie, le bruit des oiseaux. Vous savez très bien que je suis sous les toits, donc on entend pas mal. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Alors c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, j'ai terminé, vous savez, les fameux nids d'oiseaux. J'en avais pris un avec les petits oiseaux bleus, mais je ne l'ai plus en ma possession puisqu'il a déjà été offert. Donc je vais vous mettre une photo tout de suite pour que vous la voyez. C'était vraiment un réel et pur plaisir à faire. Je pense que je vais m'en recommander une autre pour moi. Donc ensuite, dans cette série, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté, ils appellent ça un triptyque, mais par cinq, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'était une grande toile en cinq parties de Ludis Machine. Alors, j'ai terminé pendant ces deux mois la deuxième sur les cinq. Alors, c'est pareil, je vais vous mettre une photo tout de suite parce que sinon, il faudrait que je vous redéplace. Je vous mets la photo maintenant. Alors, cette fois-ci, comme vous le voyez, j'ai décidé de rassembler janvier et février parce que j'ai vu que ces vidéos ne vous plaisaient plus sur ma chaîne. Donc, je me suis dit tant qu'à faire, il y en a qui viennent quand même pour voir ça. Donc, je vais rassembler les deux parties comme ça, ça fera plaisir quand même à certaines personnes. Alors, tout d'abord, j'ai fait ceci. Alors, sur AliExpress, de toute façon, vous avez vu les unboxings, donc je ne vais pas vous redire le nom des vendeurs, etc. Mais c'est pour placer, vous savez, vos courriers. En fait, vous le posez, vous pouvez mettre vos courriers dedans quand vous n'avez pas le temps de les lire pour les regarder plus tard ou les papiers importants. Je la trouve vraiment très jolie. Alors, comme vous le voyez ici, c'est un arbre avec des petits cœurs, etc. Ici, nous avons une table extérieure, ça fait vraiment très joli, avec un bouquet de fleurs dessus. Nous avons les barrières du dehors avec les petits lampadaires. Et sur l'arrière, nous avons la jolie maison avec sa terrasse, il me semble. Oui, sa terrasse extérieure. Elle est vraiment toute mignonne. Alors, voici pour le troisième article que j'avais terminé. Ensuite, j'avais fait ce fameux petit sac, moi qui est fan de Stitch, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, Stitch qui tient Nounours, bébé Yoda, on va dire, avec sa belle lune. Donc, comme vous le voyez, c'est un sac. Après, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais comme vous le voyez, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'immense. Et les lanières, ça ne fait pas... Pas cotille quoi, mais ça ne fait pas non plus adulte. Si c'est pour un adulte, je vous le déconseille. Si c'est pour un enfant, ça peut être vraiment très très joli. Alors, l'intérieur est comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez, vu qu'il est noir. Oui. Il y a de quoi quand même mettre quelques petites choses à téléphone, des mouchoirs, etc. Alors, ça, c'était pour mon quatrième article. La suivante, j'ai fait cette petite gorgeuse, ballerie, moi je l'appelle, qui est très jolie aussi. Donc, l'arrière est pas mal confetti. On met quand même pas mal de temps à la faire. Alors, j'en ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Je vous la mets comme ceci. Comme ça, vous la voyez entièrement. Si des fois, elle vous intéresse. Alors, rien à redire. Tout était très bien taillé. Aucun problème avec les diamants. Donc, sur le côté, j'avais mis du washi tape d'action. Elle a déjà été en collier. Et je n'ai plus qu'à la découper et à la ranger. Alors, ensuite, je vous avais dit, mon amour, pour cette toile. Alors, je vais vous la mettre dans le même sens. Vous la voyez, c'est un dragon dans une tasse. Alors, vraiment, je voyais plusieurs youtubeuses les faire. Celle-ci est en diamant partiel. J'avais qu'une hâte, c'était de la faire. Alors, là, voici entièrement. Franchement, magnifique la tasse comme ça, avec les grosses perles. J'avais craqué pour cette image. Alors, par contre, pour savoir où je l'avais eue, c'est pareil. Vous regardez dans les unboxings. Elle y est, c'est sûr. Mais par contre, je vous la déconseille. Je crois que je n'ai jamais autant galéré pour une toile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez toutes les parties qui sont vertes. En fait, ce qui était imprimé en dessous était tellement trop serré qu'en fait, pour deux perles, on ne pouvait en placer qu'une. En fait, c'est un peu dur à expliquer, mais ce qu'ils avaient imprimé en dessous, c'était des perles vraiment miniatures. Donc, ils en mettaient deux, voire trois. Et nous, ça nous faisait de l'espace pour en poser une. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ce qui se passe, en fait, voilà, vous le voyez peut-être un peu ici. Je vais vous montrer de plus près. Là, en fait, j'ai dû en coller. On voit les chiffres en dessous. J'ai dû en coller alors qu'il y en avait qui se chevauchaient. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, vous le voyez, vous avez une perle sur élevé, une perle sur élevé, une perle sur élevé. C'est parce qu'en fait, j'étais obligée de forcer. Parce que sinon, on voyait quand même ce qui était imprimé en dessous, ça n'allait pas du tout. Alors, celle-ci, je me suis dépêchée de la terminer parce que franchement, je me sortais par les trous de nez. Un truc de fou. Alors, voilà, je vous ai tout présenté sur ce que j'avais fait pendant ces deux mois, vu que la grande toile lui-jim a pris beaucoup de temps. Je suis déjà très fière de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501